DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous le savez, en participant dans cette phase finale du CHAN, la RDC s'est offerte un record de participation à la compétition. Elle va donc disputer le tournoi pour la sixième fois de son histoire. C'est qu'aucun pays n'a fait à part l'Ouganda. Et après cinq participations, il y a déjà deux trophées. 2009, rappelez-vous, en Côte d'Ivoire avec Santos Mutubile et 2016, lors de la quatrième édition au Rwanda avec Jean-Florent Ibengue. Et cette année, les ambitions sont claires. Il faut ramener la troisième étoile. On écoute une fois de plus Diboukassa. On est quand même la RDC. Il y a deux étoiles sur la poitrine. L'objectif, bien entendu, c'est d'essayer d'en rajouter une autre. On ne va pas être prétentieux. C'est vrai que l'objectif final, c'est celui-là. Mais pour le moment, on se concentre d'abord sur l'Ouganda. Et après, on va penser à autre chose. On a des bons joueurs. On a une bonne équipe. On a un très bon sélectionneur. On a un bon groupe de travail. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est qu'on y mette le cœur. Si on y met le cœur, avec les talents que nous avons, il y a moyen d'espérer. La RDC, la RDC, tout comme le Maroc, ils seront pour, en tout cas, tenter une troisième consécration. Le Maroc, ça pourrait être un troisième trophée de suite, puisque c'est le Maroc qui a remporté les deux dernières éditions, 2018 et 2020. Et après la publication de cette liste, ce lundi, Otis Ngoma et son groupe, devront entamer la deuxième phase de la préparation. Et ça sera en Tunisie. Pas de match entre la RDC et le Mali, tout comme entre la RDC et le Soudan, mais plutôt contre la Libye. L'annonce a été faite par le secrétaire général adjoint de la FECOFA, Patrice Régnier-Mangenda, qui donne ici le programme de cette deuxième phase de préparation. En principe, le départ a été fixé pour le 2 janvier, mais compte tenu du flux actuel, du flux aérien, les places ne sont pas très visibles ou disponibles. Alors, il y aura des départs séquencés. D'autres, il y a Paris pour descendre à Tunis. Et le gros du groupe partira au plus tard, l'année du 4-5. Donc, c'est un peu ça, comme se présente la suite. À Tunis, l'équipe va livrer un match contre la Libye. Un match déjà calé avec les Libyens. Toutes les données ont été envoyées au niveau de la FIFA et de la CAF. Il faut aussi dire que tous les pays ont commencé leur préparation. Donc, ce n'est pas que la RDC est en retard. Non, pas du tout. Tous les pays viennent de commencer. Certains ont commencé le 26, d'autres le 25, le 24, le 25. Nous, on a commencé, je crois, le 27 aussi. Le 27-28. On n'est pas en retard. Nous sommes très confiants. On regarde la qualité de nos joueurs. On regarde ce que les joueurs nous avaient présenté lors des deux précédents stages. Et, vous savez, quand on a deux étoiles sous le maillot du châne, on ne va pas en outsider. On y va en prétendant. Bien que nous ne soyons pas détenteurs, mais on y va en prétendant au titre. Et c'est, pour ma part, le plus beau cadeau que nous pouvons offrir au peuple congolais pour cette année qui va commencer. Et, quand je parle de peuple congolais, je vois le premier sportif congolais, à savoir son excellence, Félix Antoine, qui s'était dit. Les moyens matériels, il y en a. Les moyens humains, il y en a. Il y en a. Les moyens financiers pour assurer la préparation et gonfler le moral aussi des joueurs. Patrice Régné-Manguinda, il est secrétaire générale adjointe de la Fédération Congolaise de Football Association. Je rappelle qu'au cours de ce châne, la RDC va donc évoluer dans le groupe B ensemble avec Ouganda. La Côte d'Ivoire et le Sénégal et les léopards défieront à leur entrée le 14 janvier à 17h l'Ouganda. Du karaté dans ce journal des sports, suite et fin de notre interview avec un karaté-karpa, le moindre. Il s'agit des sensei Théophile Mwanza Mukiba que nous avions croisé en juillet dernier lors des derniers championnats nationaux. Il avait réussi lors des derniers champions nationaux, bien sûr, à obtenir la ceinture noire Witsi Mban. Karatéka depuis 1975, sensei Théophile Mwanza Mukiba n'est autre que le grand frère de l'ancien gardien de tout-puissant Mazembe, Robert Kiziaba Mukiba. Dans cet extrait que je vous propose, il nous révèle que c'est lui, bien sûr, qui avait amené l'actuel coach des gardiens au sein de l'équipe noire et blonde de Lubumbashi dans cette formation. On l'écoute, on l'écoute, sensei Théophile Mwanza Mukiba. Kiziaba d'abord, c'est un karatéka avant qu'il soit footballeur. Kiziaba est le cadet de notre famille. C'est mon petit frère. On faisait des sports ensemble dans notre club Okapi. Et puis, on jouait au football ensemble. Il y a eu ce qu'il y a eu en 1994. On s'est divisé en trois parties. Une partie de la famille à Kinshasa, une partie au Kassai. Et nous, les kamikazes, on était restés au Katanga. Donc, il vous a rejoint à Lubumbashi parce que je sais qu'il a commencé à Kananga. Non, il a commencé d'abord à Lubumbashi. Et puis, il est parti à Kananga. Et c'est moi-même, le fondateur ou le bâtisseur, qu'il a amené chez Mazen. En sachant ce qui se passe à l'Okopo, c'est nous qui avions, moi et ma famille, on a dit non, il doit aller chez Mazen. Donc, il avait beaucoup de qualité de footballeur que d'un karatéka. Nous, les deux ensemble. Et troisième, c'était mon basketteur parce qu'il y a deux de mes petites soeurs qui sont basketteuses. Donc, chez nous, on jouait presque à tous les sports. Handball, football, basket, handball. Voilà, c'était la sensei Théophile Mwanza Moutiba, grand frère de l'ancien gardien de Tout-Puissant Mazen B, Robert Kidiaba Moutiba. Et d'ailleurs, c'est parmi, on va dire, les karatékas les plus documentés. Nous sommes revenus le samedi dernier sur son parcours. Puisque, comme je le disais, c'est depuis 1975 qu'il est karatéka. Aujourd'hui, il a formé plusieurs karatéka, il a une école de formation et il participe dans plusieurs compétitions à travers le continent.